bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames donc je vais commencer par me fêter un bon anniversaire puisque ça fait un an aujourd'hui que ma chaîne a été lancée et c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos car vos retours sont toujours très très enrichissant alors cette vidéo j'ai fait une vidéo sur mes petits couteaux préférés c'est à dire mes lames de moins de 7 cm 6 aujourd'hui je vais faire mes couteaux préférés mes grands couteaux préférés donc des lames de plus de 7 cm 6 alors je vais commencer cette vidéo par je pense mon couteau préféré mon spider co préféré je vous en ai déjà parlé je l'ai présenté lors du du five nights that make you happy c'est un couteau qui vous donne du plaisir donc c'est le spider co gail bradley 2 avec les plaquettes sharp dress nice qui ici donc en micarta brun donc c'est un couteau que j'ai acheté à femme de couteau et je l'en remercie encore et encore et encore car j'adore ce couteau sa tenue en main est excellente son son ouverture est fluide sa fermeture également je vais changer la bille de détente car je me suis rendu compte en le nettoyant que la bille de détente qui présente c'est une bille en acier alors la bille de détente qu'est ce que c'est c'est alors je ne sais pas si on va voir dans le liner vous avez je ne sais pas si on voit voilà on voit le petit point brillant là c'est la bille de détente qui vient se loger en fait dans un trou qui se trouve qui correspond donc ici sur la lame et qui permet le voilà ce petit son qui indique que la lame est retenu et cette détente avec sur le gail bradley 2 a tendance à s'user puisque c'est une bille en acier et je vais la remplacer par une bille en céramique que j'ai commandé j'attends donc la bille en céramique c'est une bille de 1 mm 6 0 65 pouces pour être exact donc voilà ce couteau j'adore j'adore cette lame cet acier le cp mm4 c'est un acier avec une rétention excellente la lame en émouture creuse si ce sont mes lames préférées parce que ce sont des rasoirs en termes de tranchant bref le gail bradley 2 de chez spider co mon premier grand couteau préféré que je vais mettre là pour qu'on le voit bien voilà mon deuxième couteau préféré vous le connaissez aussi j'en ai parlé encore et encore c'est le relaconico kine voilà c'est titanium quatitane s35 vn hauteur de lame superbe pour la polyvalence que ce soit en alimentation en coupe de de carton ouverture de boîte peu importe ce couteau vous faites ce que vous voulez avec roule ma bille sur le sur le pivot j'adore les designs de relaconico je les trouve je les trouve simples efficace voilà c'est toujours un plaisir d'utiliser ses couteaux donc ce couteau là encore une fois malheureusement il est vendu par drop anciennement mass drop c'est indiqué sur la lame ici malheureusement drop ne vend plus sur son site de d'articles d'essai il faut passer par sa boutique amazon qui n'est pas accessible depuis la france donc plus de plus d'articles d'essai de pour nous c'est dommage parce que j'ai acheté plusieurs couteaux chez eux et j'en suis très content je crois que parmi cela il y en a trois quatre donc dont celui là que j'ai acheté chez eux et je trouve dommage de plus avoir accès à cette cette plateforme d'achat donc le kin de relaconico c'est un couteau que je trouve superbe magnifique en termes d'usage en termes de design c'est superbement réalisé c'est we knives qui fait ça qui réalise les couteaux ce couteau donc le relaconico kin que je mets là pour qu'on le voit bien aussi le troisième couteau alors le troisième couteau c'est je vais vous montrer sa version de base dont j'ai interchangé les plaquettes les plaquettes avec la version en cpm 20 cv ce couteau j'en ai parlé je vous en ai j'ai fait une vidéo dessus je l'ai en trois exemplaires parce que c'est mon couteau préféré en termes de design et d'usage c'est le kershow bark knuckle voilà la version cp la version 14 c28 n donc je trouve que au niveau du design il est superbe voilà c'est un système ce sont des plaquettes en aluminium avec un système subframe lock c'est à dire que ça ne fait pas partie des plaquettes mais c'est un ajout qui est vissé à intérieur voilà qui simule un frame lock j'adore ce couteau roulement à billes donc très fluide à l'ouverture et à la fermeture je l'ai donc en trois exemplaires ça c'est la version en 14 c28 n celle-ci c'est la version cpm 20 cv on peut le voir ici j'ai interchangé les plaquettes parce que je trouve que le gris et le noir vont aussi bien que le noir et le satin c'est voilà c'est plus esthétique je trouve c'est vraiment c'est un couteau que j'affectionne particulièrement au niveau du design au niveau là c'est la version carbone fibre de carbone et boller m 390 donc ici cfm 390 pour carbon fiber m 390 le stone wash sur la lame je trouve que c'est superbe surtout que j'ai fait une petite un petit affûtage miroir sur la lame c'est voilà ça ressort bien ici ce sont des fibres de la fibre de carbone pour les plaquettes et c'est super léger c'est un couteau qu'on sent à peine sur on sent que la lame en fait il ya que la lame qui pèse dans la poche encore une fois voilà je sa tenue en main est excellente son tranchant rien à dire son design la forme de lame est fait manuellement donc chaque lame de cette version là est différente c'est important de le dire donc voilà c'est mon couteau mon troisième couteau je vais le mettre voilà comme ça préféré en grande lame j'adore c'est vraiment un plaisir à utiliser alors mon autre couteau je vous l'ai déjà présenté aussi je crois que c'est mon benchmade préféré c'est le axis pardou donc 531 c'est ça c'est une version donc limitée en 300 exemplaires dont j'ai le numéro 114 comme on peut voir sur la lame en g10 rouge petit clip de poche en port profond et en cpm s90v j'adore cette assise il est très très difficile à affuster encore plus difficile que le m390 c'est bon je suis parvenu quand même à faire quelque chose d'acceptable sur la sur la lame sur le tranchant comme on peut voir là voilà j'aime beaucoup ce couteau il est léger il est il est fluide à l'ouverture à la fermeture il est la lame le design est simple il n'y a rien à redire c'est c'est vraiment je sais le couteau que je préfère avoir en poche encore plus léger que que le bar knuckle la lame étant moins épaisse moins large moins longue il est plus léger à avoir en poche très pratique vraiment c'est mon benchmade préféré le axis pardou édition limitée en s90v mon autre benchmade préféré en grandes lames puisque j'ai deux autres petites lames d'ailleurs dans ma vidéo sur les les petits couteaux j'ai oublié de parler du benchmade mini reptilian shipfoot le 555 que j'affectionne particulièrement aussi parce que ça a été mon premier benchmade et voilà mais j'ai acquis récemment ce benchmade là le bug out que tout le monde connaît tous les amateurs tous les aficionados de couteau connaissent cette version là c'est une version limitée aussi avec un petit clip port profond une lame en s30v en cpm s30v les plaquettes sont en grivori c'est du frn c'est de la fibre de fer renforcée avec de la résine j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa forme c'est c'est un couteau qui est léger presque aussi léger que le que le pardou à peu de choses près c'est vrai qu'il est à peine plus léger que le pardou c'est ce sont vraiment des couteaux peu décès à proprement parler qu'on peut emporter au quotidien dans la poche sans les sentir j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce couteau aussi d'ailleurs j'ai fait une petite modification j'ai passé à la pierre les arrêtes pour faire ressortir le design de la lame je trouve que c'est plus esthétique aussi toujours tranchant miroir j'aime bien ça depuis que j'ai acquis le workshop précision adjust je suis fan donc le bug out ça c'est le 535 bk-2001 pour info il est encore disponible chez knifes and tools et quelques autres sites donc bon près de 160 euros un tout petit peu moins donc voilà mon bug out mon benchmade mon deuxième benchmade préféré troisième un couteau qui ressemble qui n'a rien à voir qui est qui est comment dire une copie on va dire qui une inspiration du bug out comme on peut le voir ici là je l'ai acheté chez drop quand c'était encore possible c'est Henri Henneke qui l'a designé c'est Amare knife le petit logo de l'ibédule là avec un clip port profond le même système de plaquettes à part que là les platines font tout le long du couteau alors que sur le bug out ce sont des demi platines elle s'arrête je sais pas si on va le voir à la caméra elle s'arrête à la vis là à cette vis là donc ce sont des demi platines alors que sur le Amare knife les platines font tout le long du couteau ce qui rajoute en poids surtout qu'elles ne sont pas usinées c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de trou voilà font toute la partie supérieure d'où les deux vis ici pour les tenir même système d'ouverture et de fermeture le célèbre axis lock ils l'ont appelé autrement parce que axis lock est une marque déposée par Benchmade donc ils donnent un autre nom mais c'est le même système ce sont des ressorts omega spring comme on les appelle en forme d'omega qui viennent ici entourer l'ergot ici qui vous permet d'ouvrir et de fermer le couteau la lame est en VG10 alors le VG10 c'est un acier japonais qui est de très bonne facture très bon acier d'entrée de gamme qui est facile à fûter qui garde correctement son tranchant beaucoup de couteliers utilisent cet acier parce que c'est un acier qui est très correct pour les couteaux M-Custa a utilisé cet acier mais de manière plus intensive en le laminant en le travaillant en couche ce qui donne des couteaux de très beaux couteaux comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sur mes petits couteaux préférés le M-Custa Kazumi que j'ai présenté donc celui-ci le Amaré Knives Filtbro voilà son nom je trouve que le design est plus réussi que le Benchmade parce que vous voyez la lame ici vient dans la garde alors que sur le Benchmade il y a un trou ici qui est assez disgracieux je trouve que c'est même le Pardou voilà est mieux réussi je trouve que le Benchmade, le Bugout pour ça c'est un défaut esthétique majeur chez lui mais c'est tout c'est un très bon couteau donc le Amaré Knife Filtbro plus lourd, bien plus lourd que le Bugout mais à l'usage il fait son travail, il fait son boulot c'est un couteau qu'on a bien en main on sent bien de par son poids on se sent plus sûr de l'usage donc voilà mon sixième couteau mon grand couteau préféré je passe à un autre couteau que j'ai acheté encore une fois chez Drop un couteau chinois un QSP je trouvais la lame jolie je trouvais la forme de manche agréable mais là j'ai craqué j'ai craqué parce que les plaquettes sont en Raffir Nobel alors le Raffir Nobel c'est Raffir c'est une société polonaise je crois qui fait ça ce sont des c'est à base de résine époxy et ils intègrent des lames des feuilles de différentes matières il y en a en argent en bronze là c'est du bronze et du cuivre la partie cuivre est légèrement verte la partie bronze plus dorée ils ont intégré donc eau à la résine et ça donne cet effet alors on le voit pas mais il y a un effet 3D qui est très présent en réel je trouve que les plaquettes sont très réussies c'est très joli c'est le QSP Mamba alors là aussi c'est du VG10 c'est un très bon acier liner lock platine en acier inoxydable clip port profond en acier inoxydable ouverture par flipper voilà c'est un couteau roulement à billes sur le pivot c'est un couteau qui est très agréable à utiliser c'est un fidget knife vous l'ouvrez vous le fermez voilà c'est très fluide QSP font de très bons couteaux au niveau de la finition c'est très réussi il n'y a rien qui dépasse c'est impec un peu lourd je dirais aussi lourd presque un peu plus lourd que le Philbro mais voilà son usage fait que ça forme de lame le fait qu'il y ait une gouttière ici sur le tranchant sur la lame ajoute en esthétique je trouve que c'est ce ton sur ton satiné noir apporte une certaine une certaine classe la lame a l'air plus petite en fait qu'elle ne l'est réellement le QSP Mamba donc un de mes couteaux un de mes grands couteaux préférés qui fait partie de la rotation dans mes poches deux couteaux pour terminer un couteau que je voulais avoir depuis un moment encore une fois un achat chez Drop ce couteau a été décliné sous diverses versions et il était en noir en vert en gris et en gris en vert ils ont sorti une version bleue alors ce couteau c'est le perpétua alors le designer c'est TG Schwartz qui qui fait qui est un designer de couteau et en fait la compagnie qui a réalisé ce couteau c'est Milit Milit non TG Schwartz travaille également pour Milit de fait de fait Mas Drop a demandé à TG Schwartz de faire un couteau Milit l'a réalisé ça donne le perpétua en y trouver alors le nid trouver c'est une amélioration de la EBL pour les personnes qui sont intéressées par les aciers c'est de la EBL avec du vanadium et de l'azote enrichi voilà pour ceux qui sont intéressés ce couteau la première version était polémique parce que le clip était assez faible c'était un clip en acier là c'est un clip en titane les plaquettes sont en titane également et pas en acier voilà donc c'est important de le savoir toujours ce système d'Axis Lock ouverture fermeture très fluide un très léger une très légère émouture creuse sur la forme de lames alors j'aime beaucoup les lames avec voilà en warm cliff c'est à dire en chip foot en pied de mouton en tantôt inversé ces lames dont la pointe vient se coucher sur le tranchant tout simplement parce que au niveau utilitaire si vous avez quelque chose à couper je prends un exemple une personne se blesse à la jambe vous devez couper le pantalon vous n'avez que votre couteau sur vous vous pouvez couper le pantalon sans avoir à blesser la personne parce que quand vous passez votre couteau contre la jambe vous voyez la pointe ne touche pas et ne touchera pas la jambe de fait c'est un utilitaire quand vous coupez vos cartons vous pouvez utiliser que la pointe du couteau il n'y aura pas de voilà vous ne risquez pas d'abîmer le contenu puisque la pointe viendra uniquement lacérer le carton et pas le contenu bref j'aime beaucoup cette forme de lame ça fait partie de mes préférés c'est pour ça que le le bark knuckle me plaît aussi voilà plus ou moins la même forme de lame c'est à dire qu'il vient rejoindre ce coucher sur le sur le tranchant le perpétua c'est un couteau qui voilà qui pèse son poids on sent c'est vraiment un couteau destiné à un usage de travail c'est la lame est solide le nitro V c'est un très bon acier de travail on va dire d'outillage puisque la LBL c'est un acier d'outillage on sent bien on sent la sécurité on sent la sécurité et le clip très forte rétention très réussie la deuxième version celle-ci a ce clip en titane donc qui qui apporte vraiment la sécurité du clip vous n'avez pas peur de le tordre la première version vous prenez le clip vous tiriez ça se pliait voilà alors que là le titane empêche ça c'est un très bon couteau que j'aime beaucoup utiliser ça fait partie de ma rotation aussi régulièrement là c'est le logo de TG Schwartz si vous avez Instagram vous pouvez le suivre comme Justin Lundquist comme comme Relaconico voilà comme Enneke voilà ce sont des designers qui sont présents sur les réseaux sociaux avec qui vous pouvez échanger et qui apportent toujours des réponses constructives sur leur réalisation donc le Perpétua très bon couteau hélas encore une fois drop plus disponible donc collector très content de l'avoir d'avoir réussi à l'avoir voilà et enfin le dernier alors il est limite parce qu'il fait à peine 7 cm 6 à peine plus de lames encore une fois c'est un Relaconico voilà c'est le Kaiser Gemini voilà c'est on reconnait la patte de Relaconico la courbe du de la dorsale de lames donc c'est c'est un couteau que je voulais avoir bon je voulais l'avoir en micarta en burlap micarta c'est à dire micarta toile de jute j'ai pu avoir que le micarta noir en acier N690 un bolleur N690 mais cette cette version me plaît beaucoup le micarta est vraiment une matière un matériau qui est très 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 agréable en main c'est c'est pas lourd platine en acier clip en acier roulement à billes bien sûr pour la fermeture pour la fermeture c'est un Kaiser j'aime beaucoup c'est vraiment je dirais le plus petit de mes grands couteaux et j'aime beaucoup l'utiliser il fait partie très régulièrement de ma rotation j'aime beaucoup parce que voilà la hauteur de lame me plaît encore une fois la finition miroir sur la lame on peut voir ici comme ça voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa forme en drop point c'est à dire la pointe qui vient en une seule courbe avec une légère courbe ici pour poser le pouce c'est pas un port profond Relaconico n'est pas du genre à créer des clips en port profond mis à part pour certains couteaux notamment chez Monterrey Bay Knives qui voilà c'est un des deux créateurs de la marque donc le Gemini alors là il y a une version la version haut de gamme est en S35VN en CPM S35VN et en Titane en Frame Lock là c'est un Liner Lock c'est un couteau qui est voilà le design la lame qui vient juste au bord de la garde ici voilà c'est un couteau très agréable à utiliser très pratique à prendre en main le Kaiser Relaconico Gemini et voilà voilà pour mes couteaux préférés mes grands couteaux préférés je pense qu'on a fait un peu le tour de ma collection j'ai d'ailleurs fait un un post sur sur Instagram et sur mon sur mon site showhome dans mon blog je vous mettrai le lien en description sur ma collection l'état actuel de ma collection donc voilà voilà mes couteaux mes grands couteaux préférés que dire de plus ils tournent régulièrement dans ma poche je les utilise pour tout que ce soit pour ouvrir des cartons couper du cuir oui couper du cuir manger puisque ces lames se prêtent à tous les usages peut-être moins celle-ci qui est plus effilée mais très pratique aussi donc voilà donc voilà vous connaissez YouTube petit pouce bleu si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner ça compte beaucoup pour moi laissez-moi des vos commentaires je réponds toujours et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions quelconques n'hésitez pas vraiment je serais ravi d'échanger avec vous sur ce que vous auriez à me demander ou à partager avec moi je vous remercie en espérant vous revoir très bientôt sur du cuir et des lames bonne journée au revoir